Donc là je vais lire un chapitre du personnage d'Ève, sachant qu'il y a cinq personnages dans le roman, c'est un roman choral. Donc là je vais lire un passage du personnage d'Ève, c'est à peu près vers le milieu du roman. Ce matin l'air est clair, calme, il n'y a pas de brume. Il y avait parfois des absences de loupes. Elles disparissaient des semaines entières, on ne savait pas où. Mon âme se tapissait dans un coin de mon être, en animal blessé. J'attendais son retour, et je ne sais où elle est. La douleur, quand elle dure à ce point, a quelque chose de pur. C'est comme une mélodie. Le goût de l'alcool qui brûle dans ma gorge me dit que oui, ceci est la réalité. Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles n'avaient pas besoin de rassembler chaque jour les morceaux de leur être comme je le fais ici. Elles existaient ensemble, comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant. Et j'étais l'une d'entre elles. Être un soi cohérent et autosuffisant n'est pas chose essentielle quand on sait faire partie d'une communauté d'êtres. J'avais trouvé en elles la force nécessaire. Dans la grande apreté du quotidien vécu, sous le sol, dans la pierre, nos peaux cuites de soleil, sous le vent, dans le fleuve, connaissaient la douceur du contact des autres. On aimait simplement. On n'avait pas besoin de se sentir unique. Chacune d'entre nous, même la plus mutilée, trouvait parmi ses sœurs de quoi combler ses brèches. Et on pouvait hurler, se taire et ne rien dire, chanter ensemble ou danser sans fatigue jusqu'à l'aube.